A trois, quelques exceptions. Achan c'est de la fumée. Si l'autre, il dégage constamment de la fumée et je me tais, j'ai le droit même au bout de deux ans de venir me plaindre. Avaq, s'il me secoue constamment de la poussière, ou bête à qui c'est, s'il a des toilettes, vous imaginez bien, les odeurs désagréables. Kloma reachara, c'est-à-dire une mauvaise odeur. Chez Eloha Gimel, pour ces trois choses-là, elle a une chazaka, il n'y aura pas de chazaka. Afil ou irzik baim ka machan imim, même s'il les a détenus pendant plusieurs années. Ava l'ezek reiyah, y'a sur le chazaka, par contre. Le ezek reiyah, on peut avoir une chazaka dessus. Ve l'obaye chazaka le nezikin gebel shan imim. Maintenant, le partenariat nous précise maintenant, la grosse notion. Ve l'obaye chazaka le nezikin gebel shan im. Pour les dommages que l'un cause à l'autre, c'est-à-dire que j'utilise chez moi, quitte à déranger chez l'autre, on n'a pas besoin d'une chazaka de trois ans. Elle a méchi ka'e nizka, qui l'éché a cholomar la nizak gvar yadata benezek belomachita ve chazaka. Depuis le moment où l'autre réalise que j'utilise une utilisation qui le dérange et le souhaitait, malgré tout, dès lors, ça deviendra une bonne chazaka. D'accord ? Je vais un peu vite parce que ça va dire longtemps quand même, secours. Malbe, c'était le fameux losange autour de la fenêtre. Binyan mi bakhuts, une construction à l'extérieur. Keen mashkov mi le mala, mi skufa le mata. Comme un petit peu une sorte de... Les lintos, c'est sur le côté de montant. Le montant, c'est là. Et le lintos, c'est là. Et le saf, je ne sais plus comment c'est en hébreu, mais en français. En tout cas, comme on fait autour d'une porte, mais qui tourne, où il y a un cadre et une porte. Ziz. C'est quoi le ziz ? C'est le clou là-bas qui dépasse. Etz. Un bois. O even. Ou une pierre. Hayotse mikotlo. La avir hatsechadro. Qui sort depuis son mur, sur l'espace, au-dessus de la maison, de la cour de son voisin. I'mishbo tefach. O'yotèr. Si ce ziz là, il fait plus qu'un tefach. Yashlo chazaka. On pourra... L'autre, celui qui l'a fait sortir, pourra affirmer avoir un droit de le faire. Ve'yachol balhazar livenot kenegdo. Et dès lors, le propriétaire de la cour ne pourra plus construire et supprimer cette utilisation. L'istoma ziz. Me'achar she'hezigurnium. Il ne pourra plus lui boucher ce clou, puisque maintenant, il se l'est acquis de droit. Ve'yachol imchot bo. Et de ce fait, le voisin avait le droit de m'empêcher de le faire, a priori. Che'eva balhazar livenot kenegdo. Lorsque le propriétaire du mur vient faire sortir ce petit clou, che'yachbo tefach o yoter. Qu'il y a, dans ce clou, un tefach ou même plus, yachol balhazar livenot bo. Che'e lo yotienu. Le propriétaire de la cour peut l'empêcher de lui demander de ne pas le faire sortir. Par hot mi tefach. Par contre, si ça fait moins que un tefach. En lo chazaka. Lo ave mi dedekviota. Ce n'est plus quelque chose de fixe. Ou le kach. Lo ave mi dedekviota. C'est pour ça que ce n'est plus une bonne chazaka. C'est-à-dire, il ne pourra pas affirmer l'abord de droit. Ve'yachol imchot bo. Et le voisin pourra sans problème construire contre et supprimer complètement ce clou qui dépasse sous cette pierre. Ou le sotmo et le boucher. Urshéba balakotel lehotsiyo lehatrila. En balekhazar yachol laakevalav. Et donc, de ce fait, lorsque le propriétaire du mur, a priori, vient faire sortir ce petit mur, En balekhazara yachol laakevalav, le propriétaire de la cour ne peut pas m'empêcher de le faire sortir. Ça va de soi. D'accord ? Parce que j'ai le droit de le faire. Parce que l'autre ne peut pas m'empêcher de le faire. L'autre ne peut pas m'empêcher de faire sortir ce petit clou. De ce fait, lorsque je vais sortir ce petit clou, alors je ne l'aurai pas très d'accord. On a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de l'atsrachakot. Salaam.